bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis enfin enfin le pré kvk commence pour tous ceux qui arrivent en kvk saison 6 les 286 royaumes qui sont inscrits ont enfin ce petit icône de pré kvk fini l'event des timers de timers de timers de timers enfin maintenant on va pouvoir un petit peu se friter et on commence avec bien évidemment pendant 3 jours de maraudeur du bashing fort de maraudeur qui seront suivis de 3 jours d'entraînement de troupe création de troupe et pour finir 3 jours de fort de maraudeur et ça commence très très fort alors déjà au niveau des teams on est bien sur le serveur qui sera le serveur numéro 1 puisqu'on se retrouve comme prévu comme sur le fichier que vous avez montré qui avait été fait par le 1359 grâce à ce petit bug de voir sur quel royaume on pouvait aller et sur celui on ne pouvait pas aller pour les kvk nous on pouvait rentrer sur le 503 mais on ne pouvait pas rentrer sur les autres donc le 503 sera le plus gros kvk ça sera notre fil rouge et je serai dedans donc c'est vraiment de la balle on est avec le 1254 on est déjà 16 royaumes et vous allez voir on va aller voir l'ouverture des portes du kvk 75 aussi en terre du roi que je vous ai fait un record sur le rush et on ira voir aujourd'hui enfin pas 24 heures après si presque 24 heures après à quel stade on est sur les terres du roi mais en attendant déjà on voit que là on va avoir des problèmes on est en 16 puisque ça devrait laguer de ouf regardez on est bien avec le 1254 énorme 1254 serveur imperium 1331 serveur imperium aussi nous même nous sommes actuellement 3ème alors ça vient d'ouvrir ça a ouvert il y a à peine 6h39 et vous le voyez ça commence très fort et regardez le 4ème et le 1239 donc les 4 premiers sont les 4 serveurs imperium et regardez cet écart déjà en 6h30 qui s'est creusé on a 13 millions le 5ème à 3 fois moins de points pratiquement que le 4ème et puis après ça descend ça descend on arrive sur des royaumes qui sont totalement morts 420 000 pour le 1055 donc si vous cherchez un royaume mort je pense que le 1055 ou le 1074 sont des bons clients si vous êtes sur ces royaumes là je sais qu'il y a certains abonnés sur le 1055 qui m'ont contacté déjà pour m'indiquer que c'était des serveurs morts n'hésitez pas à me confirmer en commentaire comment ça se passe sur votre royaume mais on va voir dans les zones de départ avec qui on va être mais ça va être compliqué pour ces royaumes qui vont se retrouver sur votre zone de départ avec un serveur imperium qui forcément ne va pas vouloir leur laisser grand chose puisqu'ils ne vont pas potentiellement être d'une grande efficacité en temps de guerre sauf si évidemment il y a une alliance au moins motivée mais là pour le moment les scores sont quand même très bas pour tous ces serveurs là qui vont donc se retrouver avec les 4 imperium dont je fais partie ça va être tout bonnement énorme il y a une grosse histoire d'embrouilles déjà entre le 54 et le 31 si je ne dis pas de bêtises le 54 a pas mal trash talké par le passé sur le 31 et le 54 a déjà été en alliance par le passé sur des KVK précédents avec le 39 donc il y aura peut-être des équipes qui vont se former on en discutera des alliances de territoire déjà qui pourraient se faire on en discutera quand le KVK aura réellement commencé au niveau du classement individuel vous l'avez vu alors là il ne s'affiche pas tiens c'est étonnant il s'affiche mal c'est dommage des petits bugs bref là aussi ça s'affiche mal il n'affiche plus la suite bon et ça commence bien déjà ça commence déjà à bugger sur l'affichage c'est pas terrible du tout au niveau des récompenses vous les connaissez c'est toutes les mêmes on a bien vu la dernière fois sur le 500 et le 502 qu'à partir du 9 au 100 c'était un gain d'expérience de commandant plus 1% ça ne sert à rien tout comme les buffs de vitesse de 7 le gain d'XP de commandant plus 3 dès le rang 7 on s'en moque donc évidemment c'est les rangs d'avant qu'il faut viser le 1, 2, 3, le 4 sert un petit peu moins le 5 peut être utile notamment dans les recherches pour les cristaux puisqu'on va rien à l'académie de cristaux si ce buff marche les 3% ça peut être utile aussi bref on verra bien et on bâche massivement du maraudeur donc pendant 3 jours et petite astuce si votre pré-kvk vient de commencer ou petit conseil essayez autant que possible selon la quantité de points d'action que vous avez alors moi je n'en ai pas énormément voyez j'ai 200 000 points d'action si vous en avez beaucoup plus 300, 400, 500 essayez de conserver tout de même au moins 100 000 points d'action pour le kvk c'est vraiment un conseil que je vous donne vous allez en avoir besoin 100 000 est une bonne base mais vous pouvez vous permettre de faire ça que si vous avez beaucoup de points d'action sinon bâchez à mort les maraudeurs n'oubliez pas les sacoches en cuir usées vont vous permettre de vous donner un coffre et ce coffre là est la reward la plus intéressante du jeu tout event confondu après arrivent les événements de la forteresse croisée mais ces sacoches là c'est vraiment de la balle atomique moi je vous conseille vraiment de vous investir sur ces maraudeurs mais n'oubliez pas de conserver quand même des potions de points d'action au niveau des events c'est le calme plat vous le voyez rien n'est annoncé de plus excepté la route de la soie donc on savait qu'elle allait pop et la pop elle sera là dès lundi bon on ne va pas s'en occuper tout de suite ce ne sera pas notre priorité et j'ai vérifié pour le moment sur le MGE c'est toujours Zenobia qui a annoncé ils ne l'ont pas switch avec un nouveau commandant mais ils peuvent le faire à la dernière minute ils l'ont déjà fait ça ne serait pas la première fois pas droit des cartes comme on a vu pop sur certains serveurs pas rien d'autre aucun event intéressant pas de roue de la chance des matériaux comme on l'a vu ou des Smeralda des matériaux qu'on aurait pu revoir mais non pour le moment rien de tout ça pourtant on a vu ces events passer sur le serveur notamment 1001 et 1002 où j'ai un compte secondaire je les ai vu mais pour le moment rien chez nous et la grande finale d'Osiris qui va pouvoir débuter dans 3 jours 17h ou les paris vont pouvoir débuter dans 3 jours 17h il me semble que le premier match sera le week-end de la semaine prochaine pas avant on va partir sur les rushs les amis du serveur 1075 donc ce premier rush c'était juste après la prise des portes qui mène en terre du roi vous allez le voir tout de suite il y avait du beau monde donc comme je vous l'ai dit le serveur ce serveur là le KVK 1075 le KVK 1075 le KVK 75 c'est du lourd on a vraiment des grosses teams des serveurs ils sont envoyés très mobilisés tout de suite sur cette première porte au sud le violet on a vraiment des très très grosses équipes sur ce KVK là on ne l'a pas suivi par le passé parce que c'était assez calme avant l'ouverture des portes et vous le voyez immédiatement là le serveur like donc je mets dessus je ne bouge pas il y a plusieurs techniques pour faire apparaître les troupes c'est soit vous ne bougez pas soit vous zoomez dézoomez ça dépend des moments parfois ça marche parfois ça marche pas et vous le voyez il y a tellement des troupes sur la zone et partout en fait parce qu'ils calculent tout il y a tellement de troupes sur la zone que ça ne s'affiche même pas c'est le bordel alors je n'imagine même pas pour ceux qui sont en train de combattre comment ça doit être l'enfer d'après ceux que je connais qui sont sur ces serveurs là il me disait ils avaient plusieurs secondes de freeze et ils avaient aussi pas mal de crash donc là vous le voyez le temps que ça a mis à s'afficher c'est n'importe quoi il n'y a même pas toutes les troupes encore et vous allez le voir on va aller sur les zones de combat parce que quand les terres du roi l'avantage c'est qu'on a immédiatement des grosses zones de combat et vous allez voir c'était assez lamentable regardez là une très grosse mobilisation aussi sur ce côté là on a une première zone de combat ça va encore vous voyez ça lag un petit peu mais ça va encore je vous le rappelle c'est pas mon device qui rame là c'est vraiment parce qu'il rame que très rarement en général il crash plutôt qu'il rame quand ça doit pas le faire c'est vraiment le serveur qui est en galère et vous dites bien là on est qu'à 8 serveurs en même temps imaginez là nous quand on va être 16 serveurs en même temps ça va être un vrai bordel donc sur cette troisième porte qu'on regarde là ils sont déjà passés mais vous le voyez ça met toujours du temps à s'afficher vous voyez je zoom je désouvre ça réapparaît c'est vraiment un bon bordel il faut dire il y a quand même énormément de monde et surtout ce côté là le cyan contre le rose au nord c'est les deux plus gros serveurs qui s'affrontent deux serveurs qui sont vraiment des serveurs monstrueux avec des alliances qui dépassent les 10 milliards donc on est vraiment sur des grosses zones de combat et on est sur le 612 là qui sort massivement regardez ils viennent de prendre la porte et ça sort et on va y revenir après un peu plus tard dans le rush je vais vous montrer les zones de combat vous allez le voir c'est vraiment un truc de ouf autant on a vu le KVK 105 où on avait des grosses zones de combat là c'est encore plus gros évidemment c'est normal les ennemis sont plus concentrés sur une même zone donc c'est normal qu'on ait des zones de combat qui sont plus denses à ce niveau là c'est toujours le cas sur la TNS regardez sur ce côté là le rouge ça ne s'affiche même pas je zoom je ne suis pas en arrêt sur l'image je zoom il n'y a rien et pourtant croyez moi la zone est blindée de troupes donc on pourrait croire vous voyez ça apparaît d'un coup comme ça on est sur le 601 là regardez c'est monstrueux quand ça sort c'est monstrueux cette vague là et ça me fait vraiment peur pour mon KVK le 103 parce qu'on va avoir ce type de mobilisation aussi grosse voire plus grosse encore puisqu'on aura encore une fois 16 royaumes même si comme on l'a vu dans mon classement il y a 8 petits royaumes voire tout petits royaumes si ce n'est mort même pas 8 12 petits je suis bloqué sur le 8 pour moi 8 plus 4 ça fait 16 j'ai des notions de mathématiques un petit peu fatiguées donc là on le voit bien regardez ça sort aussi massivement ça s'affiche un peu plus facilement sur ce côté là à croire que le serveur a des moments de lucidité et il ra moins et il nous rend un petit peu de perf mais en tout cas ça galère et pareil là pareil ce décor là il ne s'affiche pas sur cette porte là parce qu'il y a trop d'adversaires sur la zone j'ai suivi plusieurs KVK j'ai suivi aussi le 52 en même temps où il y avait une ouverture des portes c'était pareil et donc c'est là que se passe la grosse zone de combat dont je vous le parlais sur le 75 c'est la plus grosse zone de combat entre les deux qui sont les plus gros serveurs le rose et le scient sur ce côté là ça galère à s'afficher et vous allez comprendre pourquoi ça galère à s'afficher je n'imagine même pas l'enfer pour ceux qui étaient sur cette zone là à essayer de combattre ils ont dû prendre massivement des crashs donc vous le voyez là il galère de dingue on se croirait sur la finale de la Ligue aux Iris quand il y avait tous les sprites et tous les effets lumineux à afficher regardez là il n'a même pas tout affiché voilà au fur et à mesure il affiche tout et regardez comment ça lag ça rame c'est assez hallucinant c'est l'une des rares fois où j'ai l'impression que je ne sais pas si le lag vient du serveur ou de ma tablette j'ai vraiment un doute là à ce moment là et après avoir regardé d'autres KVK et d'autres zones c'est vraiment où il y avait beaucoup moins de monde c'est vraiment le serveur qui avait des ralentissements puisque les serveurs ou le serveur du jeu puisque quand j'allais sur ces autres zones là où il n'y avait pratiquement rien ça ramait aussi donc ce n'est pas un problème d'affichage c'est vraiment un problème de gestion par le serveur donc vous voyez par moment ça accélère par moment ça ralentit c'est un beau bordel en tout cas vous imaginez donc je n'ai pas diminué simplement les graphistes volontairement pour vraiment voir si ça allait cracher ou pas on voit que des troupes apparaissent c'est ce genre de moment là pour l'avoir déjà vécu vous vous faites souvent taper par des troupes invisibles ou votre troupe va se téléporter vous pensez être dans la masse elle se téléporte ailleurs et vous êtes en train de vous faire péter la bouche totalement parce que vous êtes dans le coin adverse évidemment si vous êtes en train de jouer et si vous êtes dans cette bataille là même si votre device ne lag pas même si le serveur ne ramait pas évidemment il faut simplifier les graphistes sinon là rien que pour cliquer sur une troupe sur un adversaire si vous voulez cibler par exemple tous les attilas ou tous les archers ou les débuffeurs par exemple les tel feda etc c'est vraiment un beau bordel à cliquer c'est quasi impossible à cliquer sur la bonne troupe donc vraiment quand vous êtes dans ce genre de masse mais regardez là combien il y a de troupes dans ces masses là il faut vraiment simplifier les graphistes là c'était vraiment c'était n'importe quoi regardez je ne sais même pas combien il y a de troupes sur la zone et il y en a encore qui apparaissent si vous regardez en haut à gauche il y a des troupes qui apparaissent regardez on a un saladin en haut il lag il danse le smurf laissez tomber il est en pls le serveur était vraiment en perdition et encore je ne suis pas descendu un petit peu sur la droite vous voyez on a des beaux moments de freeze en tout cas c'est assez rare j'ai l'impression alors je ne sais pas s'il y avait plus de troupes qu'avant mais encore une fois j'ai l'impression que le jeu rame quand même plus qu'avant et ça m'inquiète grandement pour mon KVK on va repasser à la situation actuelle puisque là on était juste à l'ouverture des ports donc elle a eu lieu hier si je ne vous dis pas de bêtises je crois qu'elle a eu lieu hier autour des 10h 10h FR si je ne dis pas de bêtises 9h UTC donc on est un tout petit peu moins de 24h après l'ouverture et on va voir qui a pris la domination sur ces portes là donc on se retrouve tout de suite in game et on va y aller tout de suite sur le KVK 75 ça a pas mal bougé donc pour ceux qui ne l'ont pas remarqué qui n'ont pas suivi on est repassé bien évidemment Imperium comme je vous l'avais dit on repasse sur le KVK le royaume perdu numéro 75 et hop on y va tout de suite et on va voir ce qui s'est passé il y a eu des combats toute la nuit vous vous doutez quand on voit la masse de joueurs qui sont prêts à s'affronter c'est vraiment devenu un bordel de ouf et regardez le rose a pris l'ascendant sur le cyan sur le 593 le 612 a pris l'avantage sur le 593 et ce qui est étonnant c'est que le orange au sud les CM32 eux ont pris l'avantage sur les EV03 donc ce qui fait qu'on a le rose et le rouge au nord qui sont sortis mais au sud c'est le jaune et le cyan avec les dés du orange qui sont sortis donc on a un terrain qui est vraiment très très disputé rien n'est fixé à ce stade là même si quand on est sur cette zone là où le plus fort du côté du rose a enfermé le plus fort de la team du cyan à savoir le rose et le cyan évidemment ça va continuer à se battre c'est loin défini surtout qu'ils ont réussi à sortir là le cyan donc il va avoir des très très grosses batailles le 612 a bien l'intention de ne pas se laisser faire de rien lâcher mais est-ce que ça va suffire pour reprendre la zone on va le voir ça va vraiment être tendu le vert ne lâche pas l'affaire non plus vous le voyez les mecs ils sont encore là il y a vraiment de la très très grosse bataille les drapeaux commencent à brûler du côté du bleu ils sont peut-être en heure creuse par rapport au vert et de l'autre côté pareil le jaune lui a poussé fortement et le violet essaye de revenir là donc ils ont sûrement des créneaux horaires qui sont différents ce qui leur permet de repousser mais ça va vraiment être indécis regardez c'est très rare qu'après 24 heures on ait du moins je l'ai rarement observé on est sur un light and darkness cette répartition là à savoir vraiment une répartition 50-50 léger avantage au rose regardez le rose est en train de pousser de tous les côtés pour aller aider ses alliés il vient aider le rouge ici à se défaire du jaune il vient aider au nord à se défaire du orange qui avait réussi à sortir puisque leur drapeau brûle combien de temps va tenir le rose à Sauride ça va vraiment être très intéressant à voir c'est le seul moment vraiment qui est très intéressant sur le light and darkness là c'est quand les terres du roi s'ouvrent on va en suivre d'autres on ne fera pas que le 75 mais le 75 avec ce lag et cette masse de troupes je l'ai trouvé vraiment très intéressant à suivre hier et il reste encore à suivre donc si je devais faire un pronostic à ce stade là on va voir si je me trompe pour moi l'alliance du 612 le rose donc qui est avec le vert le violet et le rouge va gagner puisqu'il démonte quand même une plus grosse puissance que le cyan et donc il va très probablement rouler sur l'orange puisqu'on le voit déjà tous les drapeaux du orange sur cette zone là sont soit en train de brûler soit ont été éteints mais sont quand même bien amochés il va en faire de même avec le jaune donc à mon avis le rose aidé de ses alliés va réussir à reprendre toute la zone et une fois qu'ils l'auront reprise ça sera fini malheureusement pour la team du cyan la team du 593 allez on retourne sur le 1256 les amis à présent et on va finir avec ce que je vous prépare pour ce week-end déjà comme vous l'avez vu les amis et comme je vous indiquais dans la vidéo d'hier merci on a éclaté le plafond des 7000 abonnés c'est grâce à vous merci encore une fois et donc pour ce nouveau plafond je vous ai préparé trois nouvelles intros pour ma chaîne et pour les vidéos dimanche je vous les publierai et vous pourrez voter je vous mettrai un sondage dans la partie communauté de la chaîne et vous pourrez voter sur les trois les trois choix que je vais vous proposer pour choisir la nouvelle intro de la chaîne j'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup de temps à les faire j'espère qu'elles vous plairont moi-même j'ai ma préférence sur l'une d'entre elles on va voir si vous faites le même choix en tout cas c'est le choix que vous ferez qu'on prendra les trois de toute façon seront très bien et iront très bien sur la chaîne donc n'hésitez pas le lien sera en description de cette vidéo que je vous publierai dimanche à 18h bien évidemment vous pourrez voter et celle qui aura le plus de voix sur toute la semaine je laisserai le sondage pendant une semaine sera la nouvelle intro de la chaîne n'oubliez pas la partie communauté il me semble qu'on ne peut pas y aller sur certains devices depuis l'application YouTube si vous êtes sur certains smartphones ça ne fonctionne pas il faudra passer soit par un PC soit directement par le site de YouTube en passant par la chaîne en tout cas vous aurez le lien en description de la vidéo ensuite les amis je vous prépare aussi un live pour samedi l'horaire n'est pas encore certain je suis en train de voir exactement quel sera l'horaire je vous mettrai une publication bien évidemment aussi sur la partie communauté et s'il est fixé d'ici demain je vous le dirai dans la vidéo demain pour que vous soyez au rendez-vous je vous prépare un petit truc qui devrait être bien sympa donc soyez là les amis pour le live de samedi l'horaire encore une fois je vous le confirmerai très très rapidement voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo je vais retourner à mon bashing de maraudeur parce que oui j'ai 0 points mais j'ai quand même un petit peu de stock déjà est-ce que d'ailleurs le classement est réapparu le classement est réapparu et vous le voyez ce que je voulais vous montrer c'est intéressant le 12-21 a beau être qu'à 8 millions de points ils ont quelques joueurs au niveau puisque les deux premiers sont quand même du 12-21 des LV25 j'ai trouvé ça drôle qu'un si petit royaume et deux très gros farmer qui sont déjà au rendez-vous et qui sont déjà premiers on a aussi bien évidemment le 13-31 qui est derrière et un joueur des roses aussi qui est en embuscade mais on a 3 dans les 5 premiers on a 3 du 12-21 les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça me fait vraiment très très plaisir les amis et ça aide énormément le développement de la chaîne et si ce n'est pas encore fait pour nous aider à éclater le plafond des 8000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus